Cette semaine, vous aussi, vous nous parlez chansons, et plus particulièrement d'un aspect du secteur musical, la crise des variétés à la télévision. Ça ne date pas d'hier. Non, ça ne date pas d'hier, mais ça s'accentue. Alors, on n'a jamais autant chanté d'un côté, jamais autant déchanté de l'autre. Oui, d'un côté, on chante de tout, partout, tout le temps, sur tous les supports et sur tous les tons. De l'autre, les télés déchantent avec la diffusion de variétés de plus en plus décevantes côté audience. Alors, attention, je ne parle pas de divertissement, je parle vraiment de variétés stricto sensu, comme on dit, qui n'ont plus les moyens de faire chanter comme autrefois. Et comme c'est votre domaine, Anthony et Steven, je parle sous votre contrôle. On va faire le tri, puisque c'est dans vos cordes, même sans instruments. Et je propose de commencer par une petite anecdote qui m'a vraiment perturbée hier. C'est pour ça que je demandais l'âge des jeunes de Laurent. Ça m'a fait caisse de résonance, si j'ose dire. Allez-y, videz votre sac, on fait le tri. Oui, on fait le tri. J'y compte bien. Figurez-vous que j'ai rencontré hier quatre ados, stagiaires de troisième, ici, brillantes, amusantes, attachantes, avec qui j'ai discuté de tout. Enfin, de presque tout. Pas d'histoire. Parce que Louis XIV, elle ne savait pas où le placer à trois siècles près. Et savait seulement qu'il aimait les glaces. Pas non plus de nature ou d'archéologie. Elles m'ont parlé, je vous jure que c'est vrai, des héro-grips des champignons. Alors, j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait des héro-grips de champollion. J'espère qu'elles ne nous écoutent pas. Bien sûr, on en a parlé, on s'est taquiné. Et en fait, pas de chanson non plus. Je vous jure que c'est vrai, elles ignoraient qui étaient Céline Dion, Mylène Farmer et Madonna. Alors si, il y en a une qui m'a dit, si, je vous jure que c'est vrai. Il y en a une qui m'a dit, Madonna, ce n'est pas celle qui a des traits, c'est une grosse bouche. Rapport à une photo publiée récemment par la chanteuse, elle serait contente, Madonna, de se résumer de carrière sommaire. Je n'ai pas jugé utile, plus c'est plus loin les investigations, en évoquant Nougaro, Adamo ou Renaud, Lina, bien sûr. Alors, c'est normal de connaître vaguement un peu, pas beaucoup, à 13 ans. Mais franchement, rien que naître du tout de l'histoire de la chanson, même récente, c'est un pas de plus vers le rétrécissement d'univers, je trouve. Ce qu'elles aiment, Montel expliquait, c'est chanter sur TikTok, s'inventer une choré, croiser les bras et les jambes, elles m'ont montré, c'est ravissant. Alors oui, elles croisent aussi les doigts pour que leur création fasse des millions de vues qui les rendront célèbres. Ça arrive d'ailleurs parfois, un phénomène peut sortir durablement du lot. D'ailleurs, il avait à ce moment-là de rejoindre le vieux monde télé avec son public. Par exemple, Michou, qui a performé récemment dans le Michou, le jeune, qui a performé récemment... Un youtubeur qui avait fait « Danse avec les stars ». Absolument, il a performé dans le format « Danse avec les stars », sans tic et sans toit, et il a adoré ça. Il a grandi d'un seul coup au contact et au rythme de plein de musiques variées. Il a découvert tout d'un coup plusieurs univers. Et il y a le jeune belge Pierre Demare qui a accédé à la notoriété grâce à TikTok, où une chanson est devenue virale. Absolument. Vous citez « Danse avec les stars », ce n'est pas une émission de variété. Il n'y a plus d'émission de variété, de toute façon, j'entends dire ça. À chaque fois que quelqu'un chante à la télé, l'audience chute. Il y a un manque total de création sur les chaînes aussi, c'est ce que vous voulez nous dire. C'est vrai, et c'est un paradoxe. Alors je le répète, la musique envahit tous les espaces. Elle s'impose et est imposée partout. Bus, magasins, grandes surfaces, parking, avec pollution à tous les sens du thème et surtout sonner. L'autre jour, j'ai entendu « Il est où ? Le bonheur, il est où ? » Vroum, vroum, il est où ? Le bonheur, il est où ? Pendant 35 minutes, c'est quand même assez insupportable. Les paradoxes, et c'est à ce moment-là que c'est particulièrement compliqué à la télé. Le grand public suit discrètement quand il y pense des artistes qu'il voit partout, que j'aime d'ailleurs. KPO, Willem, Shimon Baddy, Slimane, Vita, Jennifer, sur la 1, sur la 2, sur la 6, partout. Ou désormais aussi, plus événementiel, Clara Nouchany, Joliette Armanet ou Pierre Demare, qu'on a découvert avec Zazie mardi dernier sur la 2. Mais combien d'artistes, honnêtement, pourraient aujourd'hui rassembler chaque mois sur leur seul nom un large public, comme autrefois les shows réguliers, Sardou, Dassin, Salvador, Sheila, Sylvie Barton ? Non, c'est que, honnêtement, les gens ne viendraient pas, je pense. En plus des Carpentiers, qui pourrait ? Vianès, Tromae, Pagny, Obispo, Calogéro ? Une fois, deux fois, voilà. Mais pas régulièrement. Aujourd'hui, on a les 300 chœurs, on a certaines spéciales. Mais désormais, la télé semble avoir, pour mission exclusive, de faire découvrir des talents et de les révéler, à l'aide de téléspectateurs impliqués, appliqués. D'où The Voice, d'où l'Astarac. Tiens, d'ailleurs, l'anniversaire de la nouvelle star cette semaine, ça a donné quoi ? En audience, c'est moyen. 2 millions de téléspectateurs, grosso modo, avec un pic un petit peu plus, 2 millions de 100. Mais en revanche, c'est largement en tête sur le public féminin, avec à peu près 25% des femmes présentes devant le poste. Quant à l'Astarac, le casting de la saison 2 est lancé, ça veut dire que ça intéresse tout de même. Ça a marché, hein ? Oui, ça a très bien marché, et en quotidienne, et en hebdomadaire. Mais côté nouveauté, on peut aussi penser, honnêtement, que tout a été fait, c'est facile de dire, faudrait créer. Maintenant, c'est plus quasiment qu'une question d'habillage, et puis peut-être, brusquement, des révélations qu'on a vraiment envie de retrouver. Mais comme c'est partout, partout, pourquoi on irait plus particulièrement les regarder en soirée ? C'est vrai que c'est un vrai problème, il faut espérer. Mais là, je vous passe la parole pour la conclusion, parce que moi, je suis sans voix, ce qui est mieux pour vous. Et donc, j'aimerais votre avis. J'ai l'esprit de synthèse ce matin. Si je résume, la télé fabrique des chanteurs qui n'ont pas de place en prime time à la télé pour venir interpréter leurs chansons. Pour venir interpréter leurs chansons, grosso modo, c'est ça. Mais on aime la chanson, donc c'est quand même une raison d'espérer. Il y a quand même une grande émission des variétés qui survit, c'est le concert des enfoirés chaque année. Voilà, mais il arrive une fois par an. L'édito télé d'Isabelle Morini-Bosque. Merci Isabelle.